Bonjour à tous. Dans Opinion cette semaine, nous allons revenir sur une profession à risque, celle de militaire. Vous le savez, le lundi 25 novembre, 13 militaires français ont été tués dans la collision de leurs deux hélicoptères. Ils étaient alors engagés dans une opération de combat contre des djihadistes dans une obscurité totale. Ils étaient dans l'immensité du Mali. Alors bien sûr, ils connaissaient les risques de leur métier, mais ils vivaient aussi une passion. Quelle est cette motivation qui pousse des hommes à embrasser une telle carrière et à risquer leur vie ? On en parle avec mes trois invités. Jérôme Verschave, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je commence avec vous. Vous êtes le directeur général d'Aérocampus. C'est le campus dédié aux formations du monde aéronautique et spatial. Alors vous ne formez pas de pilote, mais vous êtes étroitement lié à toute cette question-là, puisque les techniciens que vous formez travaillent sur ces aéronefs et eux aussi sont une part essentielle de la sécurité. On va y revenir. À vos côtés, deux chefs d'entreprise et aussi deux anciens militaires. Steve Barraud, je commence avec vous aussi. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Vous êtes le responsable, c'est écrit sur votre polo, de la société Priorité Air Rescue. C'est une société d'hélicoptères. Vous travaillez sur les missions de l'hélicoptère. Et vous êtes un ancien mécanicien navigant de l'armée de l'air. Tout à fait. Merci donc d'être avec nous. Et en face, bonjour Philippe Borghini. Alors vous êtes vous aussi chef d'entreprise. Vous êtes le responsable d'une école de pilotage, WeCare, qui est aussi Aérocampus. Je le rappelle, Priority Air Rescue est aussi Aérocampus. Vous êtes un ancien pilote de ligne, un ancien pilote de chasse sur Jaguar. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de cette école de pilotage pour des futurs pilotes de ligne. Absolument. Voilà. Messieurs, l'idée, c'est de revenir sur ces motivations qui vous ont poussé, vous, à embrasser ces carrières à risque, à vous embarquer dans ces appareils, à faire une carrière militaire. Jérôme Verschal, je vais commencer avec vous parce que ce qui s'est passé au Mali, c'est bien sûr dans le cadre de l'opération Barkhane, laquelle a succédé à l'opération Serval. Je refais un peu de contexte parce que ça vous concerne. Serval est déclenché suite à l'effondrement de l'armée malienne devant les troupes djihadistes. Bamako peut tomber et être pris par les djihadistes. Il y a le risque d'un califat au Mali qui se dessine. L'armée française vole au secours du Mali, déclenche l'opération Serval. Et là, ça vous concerne parce que ça se passe à la traîne. Racontez-nous cette anecdote. Oui, ça se passe à la traîne sur Aérocampus parce que le président de la République, à l'époque François Hollande, vient inaugurer le premier lycée franco-allemand en formation professionnelle qu'on en a créé à travers la célébration du traité de l'Elysée entre Heidenauer et De Gaulle. 50 ans après, d'un traité de coopération, le célèbre, on dit qu'est-ce qu'on peut imaginer comme événement ? Moi, je le dis simplement au cabinet de Vincent Péillon à l'époque ministre de l'Éducation nationale. Créons un lycée franco-allemand sur la voie professionnelle. Et ça se fait très vite. Et donc le président de la République, François Hollande, vient lancer l'idée de ce lycée qui aujourd'hui existe. Et entre l'aéroport de Bordeaux, de Mérignac et la traîne, Alain Rousset, le président de la région, me passe un coup de fil et me dit on va lancer une opération militaire, enfin le président de la République va lancer une opération militaire. Est-ce que tu ne peux pas monter un PC de commandement très vite ? Ou tout le monde va venir. Il va lancer l'opération Serval. Alors je ne connaissais pas le nom, je l'ai traduit après. Effectivement, c'est une expérience assez étonnante puisqu'on a un président qui arrive entouré d'un cortège. Pour un événement qui n'a rien à voir avec tout ça. On isole deux ou trois salles. Une salle de commandement, une salle de presse, etc. On a 1000 personnes autour qui attendent de voir le président Saint-Plan pour célébrer ce lycée franco-allemand. Et là, je vois un président de la République qui vient de déclencher une guerre, qui sort du château et qui fait du selfie avec des élèves. Et là, je me dis quel métier. Quel métier, quel folie. Et donc, on retiendra cette anecdote. C'est que Serval, le top, a été donné depuis la traîne dans ce PC de commandement. Serval qui a débouché un an plus tard sur l'opération Barkhane, où les Français sont engagés pour lutter contre les djihadistes au Mali, dans l'immensité de la bande sahélo-saharienne. C'est un territoire qui est grand comme l'Union européenne. J'en reviens à notre sujet initial. Cette passion qui anime les militaires, les pilotes, les mécaniciens, toute cette communauté qui vit les opérations extérieures. Avant, messieurs, de revenir vers vous et que vous nous racontiez votre parcours, comment vous vous êtes engagés dans cette voie-là, je vois qu'on écoute deux témoignages. Deux témoignages d'élèves pilotes d'hélicoptères à la LAT à DAX, l'école d'aviation légère de l'armée de terre. J'étais allé tourner il y a quelques mois là-bas. Écoutez, c'est un petit condensé de ce qui les motive. Pilote d'hélicoptère, en fait, j'ai toujours voulu, c'est un peu cliché, mais j'ai toujours voulu faire pilote, c'est une passion pour moi. Mon père était pilote dans le privé. D'hélicoptère ou d'avion ? D'avion. Et du coup, j'ai toujours voulu piloter des avions en premier. J'étais à Grenoble pendant mon école d'ingénieur où il y avait beaucoup d'hélicoptères pour la sécurité civile ou la gendarmerie. Et donc, en fait, c'est un appareil qui m'a vraiment assuré l'attention. Donc c'est un rêve qui commence à se concrétiser ? Oui, voilà. Alors, les motivations, c'était déjà un rêve d'enfant de pouvoir voler et puis voler proche du sol comme on le fait avec les hélicoptères de l'armée de terre. Messieurs, un rêve d'enfant. Est-ce que vous vous retrouvez ? Steve Barraud, vous qui avez été mécanicien armé de l'air dans les hélicoptères. Là, vous avez deux élèves. Et Philippe Borghini aussi. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces témoignages ? Cet aspirant nous disait que c'était un rêve d'enfant. Oui, moi aussi, c'était un rêve de gamin de voler. Je suis rentré relativement tôt parce que je suis rentré à 16 ans dans l'armée de l'air, à Sainte, dont Hero Campus travaille aussi avec. Et j'ai commencé par une carrière mécanicien au sol. Et ensuite, j'ai passé des concours pour devenir navigant et être mécanicien navigant. Philippe Borghini, vous, alors, ce n'est pas les hélicoptères, c'est les avions de chasse. Est-ce que là aussi, forcément, c'est la passion qui vous a animé ? Il fallait voler ? Absolument, c'est la passion. En plus, j'avais la chance d'habiter près de la base de Cazot, sur le bassin. Donc voilà, je voyais passer les avions tous les jours. Et je me suis dit un jour, je serai là-haut. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ce qui nous intéresse, c'est comment vous parlez à vos proches, à vos familles, quand vous leur dites, voilà, moi, je veux rentrer dans l'armée. Je veux être soit pilote de chasse, soit je veux être mécanicien. Et puis plus tard, mécanicien navigant. Je veux aller en opération extérieure. À cet âge-là, vous aviez 16 ans. Est-ce qu'on perçoit le risque ? Est-ce qu'on perçoit le danger ? Est-ce qu'il faut faire un peu preuve de diplomatie ? On dit bon, on y va, c'est comme ça. Moi, personnellement, c'était plus la passion de l'aéronautique. Je ne voyais pas forcément la mission finale de la chose. C'était plus parce que j'aimais tout ce qui volait. Donc il n'y avait pas cette notion encore d'opération ? Non. En fait, c'est venu après, en voyant ce que peut faire un hélicoptère en opération. Mais mission civile ou, on va dire, militaire, comme des missions de recherche et sauvetage, par exemple. C'est plutôt une mission civile, mais qui a aussi sa dangerosité, son taux d'adrénaline aussi. Philippe Borghini, quand vous annoncez à vos parents, peut-être que votre père était pilote aussi, parce qu'il y a aussi une tradition, on peut être pilote aussi dans les familles. Il était pilote privé, mais il n'était pas pilote professionnel. Et quand vous dites, je veux faire partie de la chasse, là, pour le coup, avion de chasse, on sait que vous serez appelé à être en opération. C'est sûr que les proches, quand ils pensent à avion de chasse, ils pensent danger, ils pensent que c'est dangereux, ça va vite, etc. Mais ça s'est très bien passé, de la manière dont on est passionné. Si on a des parents qui sont motivés, qui comprennent votre motivation, ça se passe très bien. Jérôme Verschave, je reviens vers vous. Aéro Campus, alors pas de pilote, mais des techniciens de l'aéronautique. Là aussi, il y a une passion qui arrive. C'est un discours aussi que vous entendez chez les jeunes étudiants qui arrivent chez vous ? C'est d'abord ce qu'on dit aux parents, parce que ce sont aussi beaucoup les parents qui font l'orientation. Si votre gamin ou votre enfant ne lève pas les yeux au ciel quand un avion passe, il n'a pas la passion. Donc c'est la première chose, c'est la volonté, la passion, l'envie de voler, que ce soit en hélicoptère, que ce soit en avion, etc. Après, il y a une deuxième chose, c'est le savoir-être. Je me rappelle en 2011, quand on a lancé Aéro Campus, j'ai réuni la première promotion, et j'ai dit aux élèves, un tournevis oublié dans un moteur, c'est 300 morts. Et j'ai des élèves qui ont pris confiance de ça, qui ont pleuré. C'est un point sur lequel je voudrais qu'on revienne, parce que la dangerosité de ces missions, c'est un écosystème où tout se tient. Est-ce que cette notion de responsabilité, comment vous travaillez dessus Aéro Campus ? Et après, je reviendrai vers vous, messieurs, vous qui avez volé, qu'on vous dit qu'en oublie un tournevis, ça peut faire une catastrophe. Ceux qui viennent sur Aéro Campus, vous diront tous, les élèves sont bien élevés, au sens savoir-être. Le savoir-être, c'est de la patience, c'est de l'attention aux autres, c'est de l'attention à la machine. Toute erreur peut être faite. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que toute erreur doit être dite. Et donc, on doit amener nos élèves à dire, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié ce fameux tournevis à tel endroit. Parce que si on ne le dit pas, c'est évidemment une conséquence qui peut être dramatique. Et donc, c'est tout un travail psychologique qu'on fait avec les élèves en disant, vous avez le droit de vous tromper. Alors, pas cinq fois d'affilée. Mais la première fois, la deuxième fois, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut le dire. Parce qu'un avion ne peut pas repartir ou un hélicoptère avec une faute majeure comme celle-ci. Vous savez, je le dis souvent, on bricole tous chez nous, la caisse à outils. Mais nous, le soir, on recompte les outils pour voir s'il n'en manque pas. Et ça commence par ça, en fait. Steve Barraud, je voudrais qu'on avance un peu. Parce que dans votre carrière, vous avez connu aussi les opérations extérieures. En préparant cette émission, vous avez parlé du Liban, de l'Afrique notamment. Comment on se prépare quand ça y est, on part ? Et là, vous savez que vous allez sur le terrain et que le risque est là. Est-ce que déjà, le fait de partir, c'est aussi ce qu'on attend quand on est militaire ? Alors déjà, avant de partir, on est bien occupé. Parce qu'il y a aussi tous ces vols de révision pour se préparer au déploiement. Donc tout ça, ça nous occupe bien. Et on est dans une phase où on est focus sur ce qu'on va faire comme mission. Alors vous, votre mission, c'était quoi ? Parce que vous êtes mécanicien naviguant. Pour ceux qui nous regardent, on comprend que vous êtes dans l'hélicoptère. Et vous êtes dans quel type d'hélicoptère et quelle est votre mission ? Alors par exemple, sur Caracal, notre mission est à la fois à l'avant de l'hélicoptère pour gérer tout ce qui est gestion du carburant, un peu de navigation, tout ce qui est caméra thermique. Et on a une mission aussi sur l'arrière de l'hélicoptère, avec tout ce qui est treuil, dépose des commandos en parcours de liste, récupération par grappe, enfin tout ce qui est moyen d'insertion et d'extraction mis en œuvre sur l'arrière de l'hélicoptère. Donc là, on est vraiment au cœur de la mission ? Oui, tout à fait. Est-ce que ça, vous avez vécu ce type d'opération ? Ben oui, oui, j'ai vécu différents types, soit en Afghanistan ou en Afrique aussi, oui. Est-ce qu'on prévient ses proches quand on part en mission, Steve Barrault ? Ben, lorsqu'on est sur une mission, on va dire, qui est prévue, forcément, en amont de tout ça, on prévoit aussi la famille, parce que la nounou, enfin tout ce qui va avec, quoi. Donc oui, on prépare la famille au départ. Après, il y a des missions où on part au coup de sifflet. Et là, c'est un peu plus difficile de réorganiser la maison. Philippe Borghini, quelles sont les campagnes auxquelles vous avez participé ? On pense spontanément à la première guerre du Golfe ? Oui, c'est ça. Oui, parce que comme j'étais à l'époque pilote sur Jaguar, le Jaguar a été le premier avion sur le front. Moi, j'y suis arrivé fin décembre. Je suis reparti 15 jours avant la fin du conflit. Ça fait combien de vols pour, voilà, encore une fois, les gens qui nous regardent, on essaie de comprendre un peu quel est le quotidien, en fait, des gens sur le front ? Ce n'est pas un vol tous les jours, parce qu'il y a forcément des missions très tendues. C'est à peu près des vols tous les trois jours, à peu près. On est quand même plusieurs pilotes, plusieurs machines. Mais comme disait Steven, des fois, il faut que les proches soient confrontés au fait qu'on peut partir sur un coup de sifflet bref, comme disait Steven. Et donc il y a des missions qui sont prévues à l'avance, mais surtout les missions, on ne sait pas qu'elles vont arriver, comme la guerre du Golfe, elle est arrivée précipitamment. Vous étiez basé où ? Alors moi, à l'époque, j'étais basé dans l'Est, sur la base de Toul, Toul-Rosières. Et donc ça a été un déploiement de pas mal d'avions là-bas, je dirais un espace très, très rapide. Est-ce que c'est un rythme, un autre rythme que la vie de régiment, où vous avez les patrouilles, les vols, etc. Expliquez-nous psychologiquement, parce que je vais là-dessus, parce que vous êtes, après, vous avez fait une carrière de pilote de ligne. Alors tout un autre univers, mais il faut toujours rester vigilant. Steve parlait de focus, c'était l'expression. Alors pour reprendre la première question, c'est vrai qu'on s'entraîne, je dirais l'entraînement fait qu'on est préparé à ça. Je dirais la préparation est bien faite. Donc je dirais on fait la guerre comme on s'entraîne. Donc ça, c'est déjà le premier élément. Après, le côté psychologique de dire là, on est vraiment sur un terrain de guerre, d'hostilité, ça, c'est autre chose que l'on découvre au fur et à mesure. L'imprévu nous arrive, je dirais, de suite. Après, le transfert, je dirais, d'expérience d'un pilote militaire à un pilote civil, je dirais, se fait tout naturellement. On est dans le même élément, le même environnement. Oui, ça reste un avion. La sécurité des vols reste, je dirais, notre objectif numéro un. Même si on est sur monoplace, la sécurité des vols reste objectif numéro un. Et là, on a en plus des passagers. En plus des passagers. Comment votre famille gère tout ça quand vous êtes sur ces fronts-là ? Parce qu'il y a aussi eu la Bosnie. Vous appartenez à des générations qui ont connu beaucoup de conflits. Pas mal de conflits. Avec beaucoup d'engagement à l'extérieur. Comment est-ce que la famille s'habitue ? Est-ce que les proches acceptent le risque ? Je pense qu'ils ne s'habituent pas, parce que c'est quand même des conditions extrêmes. C'est un métier extrême. Il y a pas mal de métiers extrêmes. Il n'y a pas que le nôtre, mais c'est quand même un métier extrême. Ça veut dire que les familles doivent être solidaires. Il faut qu'elles soient, je dis à chaque fois, il faut que les épouses en particulier soient très fortes. Parce qu'elles doivent leur époux partir à la guerre, entre guillemets, avec les risques qu'il peut y avoir, bien sûr. Donc il faut que ces gens-là, il y ait un soutien de famille, que toutes les familles se soutiennent. Mais entre, je dirais, familles de pilotes, les femmes voient leur mari partir, tout ça en même temps. Est-ce qu'il y a une communauté ? Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'il y a une communauté autour des hommes engagés ? On appelle ça une communauté d'escadrons, bien des escadrons. C'est une famille, je dirais. Il faut que ça soit ça, parce qu'il faut qu'il y ait le soutien. Et pour pallier aux petits problèmes de tous les jours, par exemple la machine à laver qui tombe en panne, parce qu'on n'est plus là pour gérer ce genre de petits problèmes. C'est pour ça qu'il faut qu'elles soient entourées aussi. Et alors ça, au fil du temps, vous me disiez tout à l'heure qu'on ne s'y habitue pas, et pourtant on vous voit partir, c'est votre métier. Vous, quand vous êtes en mission, quels sont vos liens avec la famille ? Est-ce que vous avez le temps ? Parce qu'à l'époque, je le rappelle, on n'a pas le téléphone portable comme aujourd'hui. Il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Skype. Exactement. Donc quand on avait la chance, c'était un coup de téléphone peut-être toutes les 2-3 semaines. Ah oui, ça pouvait être... Alors il y avait le service postal. Donc on écrivait. On écrivait, voilà. Vous avez écrit des lettres. Voilà, on écrit des lettres. Quand on est en Afrique, on est n'importe où, on écrit des lettres. Service postal militaire qui marchait très bien. Mais voilà, aujourd'hui, on est dans une autre ère. Les gens peuvent se parler en direct presque maintenant. Mais c'était une autre époque. Est-ce que vous aviez une dimension de confidentialité ? C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouviez pas dire à votre femme, à vos enfants, à tel endroit, à tel endroit. Et à titre personnel, pour vous, parce que c'est encore une fois, c'est ce qui nous intéresse, qu'on a envie de vous entendre là-dessus, c'est est-ce que vous étiez au service de la France, bien entendu, d'une cause aussi, parce que c'était une guerre. Est-ce que vous étiez en accord avec vos convictions, en accord avec vous-même, le sentiment d'être à votre place ? Sans hésiter. Oui. Steve Barraud, pareil. À chaque fois, oui. Pas d'hésitation, vous savez où vous êtes, vous savez comment... Est-ce qu'on y fait, oui. Est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez senti, évidemment, là, ça n'est pas passé loin, ça a été tendu ? Je vous pose la question, parce que Jérôme Varchave le dit, tout ça se tient, on peut avoir une panne technique, on peut avoir quelque chose, mais après, on débriefe, en fait, en gros, c'est ça, et on essaie toujours de pallier l'erreur ou d'anticiper ce qui pourrait se passer. Sur un théâtre d'opération, enfin, dans la vie quotidienne, à l'entraînement à l'escadron, de toute façon, on vit dans l'aéronautique, il y a toujours ce facteur risque. Après, ce qu'on rajoute sur un théâtre d'opération, c'est la situation tactique, ça qu'on ne maîtrise pas forcément. Après, à bord de l'aéronef, on est quand même bien occupé techniquement à gérer la mission, à gérer l'aéronef. Oui, chacun dans son rôle, c'est ça. Donc, des fois, la situation tactique, on sait qu'elle est là, mais on est bien occupé à gérer l'aéronef. Il y a un sujet quand même qui est aussi très intéressant, c'est par rapport au fait qu'il n'y avait pas Internet avant, etc., sur un sujet comme le Mali aujourd'hui et les 13 personnes qui sont décédées. Avant, dans les bases, il y avait ce qu'on appelait le robinet. C'est pour fermer toute communication. Parce que vous créez un stress dans toutes les familles. On sait que tel escadron est touché. Donc, toutes les familles vont se poser la question de savoir mais lequel d'entre eux est touché. Donc, il y a une politique qui était de fermer tous les réseaux. Les bases se fermaient sur elles-mêmes pour ne pas diffuser l'information. Vous l'avez connu, Philippe. Et aujourd'hui, vous avez... Un crash dans une unité, tout est bloqué. Parce qu'on attend d'avoir une enquête avant qu'il y ait des voleurs. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez les téléphones portables. Ce qui fait que l'information est beaucoup moins gérée au sens... Précaution. Précaution, etc. Et donc, ça part dans tous les sens. Et il y a beaucoup plus de stress, je pense, aujourd'hui, de par le développement de ces nouvelles technologies de communication. En fait, tout le monde se pose la question de tout. Les premiers sur les journées, ça allait chercher très vite l'information que vous aviez beaucoup plus en amont. Sur le cas du Mali, en tout cas, la presse l'a découvert le mardi matin. L'information a réussi à être contenue toute la nuit. Peut-être parce que, bon, décalage horaire, circonstances, opération de nuit. La ministre l'a dit. Option était totale. Le temps de faire le point, tout ça, plusieurs heures se sont écoulées. Mais c'est un communiqué de l'Élysée qui annonce le drame. Alors, en préparant l'émission, on s'est dit, je ne vous demanderais pas de faire de spéculation sur ce qui s'est passé parce qu'une enquête est en cours. Je veux juste revenir sur deux petites choses techniques. L'émission de nuit, à la fois, le chef d'état-major de l'armée de terre l'a dit, il y a des niveaux de nuit. Là, on était dans une nuit 5. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une nuit 5 pour que chacun comprenne parce qu'on comprend bien que c'est l'obscurité totale. Mais peut-être expliquez-nous comment on la gradue et comment on évolue selon les degrés. En gros, une nuit 1, c'est une nuit claire, une nuit avec la pleine lune, par exemple. Une nuit 5, c'est une nuit sans lune et voire avec de la nébulosité. Donc, c'est une nuit très, très sombre. Et ça veut dire que vous qui avez connu ça, quand on est dans l'appareil, on ne voit rien ? On a des jumelles de vision nocturne pour pouvoir voir de nuit. Y compris les mécaniciens navigants, j'imagine ? Oui, oui. Oui, parce qu'il y a une phase du vol où, par exemple, on vient déposer par cordelise, par exemple, des commandos. C'est le mécanicien navigant derrière qui va guider son pilote pour faire la verticale de la zone sur laquelle on va déposer les gens. Donc, c'est lui, vous êtes ses yeux à ce moment-là. Il faut que tous les yeux soient dehors pour regarder la sécurité. Mais, oui, on est les yeux. On lui donne la situation de toute la zone. De toute la zone. Philippe Borghini, les pilotes de chasse volent aussi de nuit. Est-ce que chez vous, on peut se dire sur l'altitude ? Sur Jaguar, non. Mais c'est vrai que maintenant, sur les avions, à partir des Mirage 2000, en particulier, à Mirage 2000N, 2000D, et puis même Rafale, maintenant, les pilotes de chasse ont des lunettes de vision nocturne. De vision nocturne. de nous donner un peu la complexité de tout ça. Vous avez beaucoup d'électronique embarquée. Vous avez les radars. Vous avez beaucoup de choses. Mais ça reste quand même un homme. Ce n'est pas encore un avion sans pilote. Non. Non, mais la complexité, bien sûr. Mais on parle de la complexité, c'est souvent, comme disait Steven, on s'entraîne. On s'entraîne comme on fait la guerre. Et on sait faire notre métier. Quand on ferme le cockpit ou l'hélicoptère, on est parti pour faire notre mission. Que ce soit temps de paix ou temps de guerre, on ne se pose même pas la question. Parce qu'on est conditionné. On est entraîné pour le faire ça. Après, ce qui va faire la complexité, c'est effectivement ce qu'on disait le cas de tactique qui est prévu ou qui est imprévu parce que ça évolue très rapidement en fonction des zones de combat. Et là, c'est là que, je dirais, la dextérité ou l'initiative du pilote va faire la différence. Alors, je voudrais qu'on revienne... Il nous reste 5 minutes avant de terminer cette émission. Mais c'est sur vos activités aujourd'hui. Vous êtes présents sur AeroCampus. Jérôme Verschave, on sait que les métiers de l'aéronautique fascinent, font rêver. Mais vous, vous avez aussi une liaison avec... Vous faites à la fois du civil et du militaire. Je crois que, chez vous, on peut s'essayer à la vie militaire. Certains peuvent commencer à aller voir si ça les intéresse. Racontez-nous quelles sont les passerelles. Tout simplement, parce que, depuis la fin de la conscription, le monde militaire est devenu un peu plus secret. Et donc, effectivement, beaucoup de jeunes doivent découvrir, avant de s'engager, ce qu'est la réalité militaire. Donc, on a monté des... On n'est pas les seuls, d'ailleurs, en France, mais des choses assez malignes avec l'armée. En fait, c'est un contrat entre un bac pro qui démarre en seconde, bac pro scolaire, aéronautique, où tous ces terrains de stage se font dans les forces. Et au bout des 3 ans, chacun fait le choix de dire je continue ou pas avec vous, à la fois la marine, l'armée de terre ou l'armée de l'air, en disant ce jeune-là nous intéresse et ce jeune-là qui découvre à travers ces stages-là mais qui n'est pas incorporé dès le début, comprend la vie militaire et dit moi, je peux continuer. Après, on a des recrutements armés traditionnels à travers les écoles de l'armée mais déjà, je crois qu'il faut être convaincu de vouloir rentrer dans l'armée et là, c'est un peu un sas qui permet à chaque jeune de dire je veux y aller ou pas y aller et en même temps, ça donne le loisir quand même à une armée de choisir ces jeunes après les avoir testés pendant 3 ans. Alors, vous parlez de jeunes, c'est la question que je voulais vous poser. Vous nous avez dit que vous avez démarré à 16 ans, vous êtes engagé à 16 ans, Steve Barraud, les pilotes qui sont décédés, en tout cas les 13 militaires morts au Mali, ils étaient tous très jeunes. C'est quelque chose qui a aussi frappé l'opinion parce qu'on a tendance à l'oublier et pourtant, ce sont des métiers quand on est opérationnel sur le terrain, ce sont les plus jeunes parce que c'est comme ça, les pilotes de chasse sont aussi très jeunes. Quelles sont vos limites d'âge ? Qu'on comprenne un peu. Moi, je me souviens plus de... Je crois que c'est 53 ans pour un mécanicien navigant, quelque chose comme ça, limite d'âge, oui. Alors, ils sont très jeunes, d'accord ? Enfin, on pense qu'ils sont très jeunes mais ils sont très bien entraînés. Ils sont formés, c'est ce que tout le monde dit, ils sont formés, expérimentés, c'est leur corps de métier. Nous, on a la chance, chez Priority One, de voir différentes nations, enfin, différents militaires de différentes nationalités européennes. Les Français sont quand même bien, bien formés quand même. D'ailleurs, les autres viennent se former chez nous. D'ailleurs, les autres viennent en plus. Mais Philippe Borghini, les pilotes de chasse aussi, c'est très jeune. Vous avez fait votre premier vol à quel âge ? Alors moi, je suis rentré, j'avais 21 ans parce que j'avais fait des études un petit peu avant de rentrer dans l'armée. Et puis donc, effectivement, on peut avoir des jeunes pilotes de chasse qui ont 19 ans, 20 ans, 21 années. Mais on va dire, c'est en gros, la moyenne d'âge sur des gens qui sont au combat, enfin, qui sont en unité opérationnelle, on va dire ça plutôt comme ça. C'est des gens qui ont entre 25 et 35 ans. Après, ils vont prendre des fonctions manageriales ou de commandement dans les unités. Mais en gros, effectivement, on est sur une population qui a une trentaine d'années d'âge. C'est important, cette notion d'âge parce qu'est-ce que c'est là que c'est un engagement justement physique extrêmement intense. Je pense aux pilotes de rafale qui décollent comme les pilotes d'hélicoptère de T. Ils sont très engagés. Cette notion-là de... Voilà. Oui, de conditions physiques. Mais c'est quelque chose qu'on cultive et surtout qu'on entretient au quotidien de toute façon dans toutes les unités de combat. Beaucoup de sport, beaucoup d'hygiène de vie parce qu'il faut que quand on fait des missions de 10 heures avec 5 ou 6 ravitaillements en vol et de nuit, il faut avoir une condition. Une bonne condition physique. Un dernier mot, il nous reste en deux petites minutes. Priorité Air Rescue. Vous avez une mission particulière où on l'a dit tout à l'heure, c'était toutes les missions de l'hélicoptère mais notamment l'élitreillage à la fois civil et militaire. En quelques mots, Steve Barraud, l'élitreillage, c'est quoi ? C'est du sauvetage en montagne ? C'est récupérer des gens en mer ? Tout environnement, que ce soit en mer, à la montagne, en plaine, en zone urbaine et que ce soit des hélicoptères civils ou militaires. Et donc, c'est une société canadienne, je voulais le préciser. Basée à Aero Campus. Tout à fait. Vos élèves, quels profils ils viennent d'où ? Ils veulent faire quoi ? On a l'armée de l'air française, par exemple, certaines unités de l'armée de terre aussi qui viennent chez nous. On a aussi l'armée hollandaise. C'est du complément de formation ou c'est vraiment de la formation ? On a un peu de tout. Soit on a de la formation initiale ou de la formation un peu plus, ce qu'on appelle advanced, qui est un peu plus complète. On a même de la formation de moniteur dans certaines spécialités. Est-ce qu'il y a une évolution technique ? On comprend bien ce que c'est, le treuillage, mais est-ce que tout ça évolue ? Oui, par exemple, on utilise un simulateur en réalité virtuelle. Dans la vraie vie, on ne peut pas s'entraîner à faire une percussion de câble lorsqu'il y a un problème, alors que là, dans la simulation, c'est des choses auxquelles on peut s'entraîner. Donc on vous trouve sur le site d'Aérocampus. Philippe Borghini, vous êtes à la tête d'une école de pilotage pour des futurs pilotes de ligne. C'est des futurs pilotes de ligne, c'est de la transmission d'expériences à la fois civiles et militaires, ou militaires et civiles, pour des jeunes pilotes de ligne. Quand je dis jeunes, on a des gens qui ont de... Ça va de 17 à 47 ans. On a des gens en pleine reconversion, des docteurs, des ingénieurs, des chefs d'entreprise. On peut devenir pilote de ligne demain ? On peut se reconvertir ? On peut se reconvertir, absolument. Donc c'est le cas. D'ailleurs, on a des gens, et c'est d'ailleurs passionnant d'avoir une très diversité dans les expériences et les tranches d'âge. C'est ce qu'on fait dans notre école Aérocampus à WICARE. Justement, Jérôme Verschavre, ce sera le mot de la fin, voilà, l'aéronautique, on peut y aller à tous les âges ? On peut y aller à tous les âges et surtout sur tous les métiers. Et c'est ouvert aux filles. Très bien. On n'a pas beaucoup parlé des filles, mais on a des filles pilote de chasse aussi. Vous reviendrez, nous parler de tout ça, mais on voulait vraiment rester plutôt sur le côté humain de ces métiers à risque. Steve Barrault, merci d'être venu témoigner dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le responsable de Priorité Air Rescue, société canadienne pour l'élitreuillage notamment. Philippe Borghini, merci. Merci. Ancien pilote de chasse, merci de nous avoir fait partager votre expérience. Donc vous êtes le responsable de l'école de pilotage Wikia. Jérôme Verschap, je ne vous présente plus directeur général d'Aero Campus. Merci à tous et cette émission est terminée. On se retrouve dès la semaine prochaine. Merci. Merci.